Dans la dynamique de rapprochement et de solidarité avec le pays frais qu'est le Mali, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au président de la Cour suprême du Mali. Président à Ouagadougou, dans le cadre de la rentrée 2023-2024 des juridictions du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec son hôte sur les perspectives de la coopération judiciaire entre les deux pays. Nos échanges ont porté essentiellement sur cette identité de ce moment de vision entre nos deux États. Nous partageons la même histoire, la même géographie et nous avons aussi en commun vraiment des défis. Défi de sécurité, mais également défi de lutter, comme cela a été présenté ce matin, contre la délinquance financière et économique. Pour le président de la Cour suprême du Mali, le moment est opportun pour fédérer toutes les initiatives allant dans le sens de l'intérêt des deux peuples en quête de justice. C'est le moment pour nous vraiment de fédérer toutes les initiatives allant dans le sens de l'intérêt justement de nos deux peuples qui ont vraiment besoin vraiment de justice, ils ont besoin justement de sécurité, ils ont besoin que vraiment leurs intérêts fondamentaux soient préservés. et je dis aussi justement que c'est le moment vraiment d'un partenariat entre justement nos deux institutions judiciaires et je dis que bientôt, bientôt, des conseillers de la Cour de cassation viendront justement avec la permission du chef de l'État à Bamako pour échanger justement avec les conseillers de la Cour suprême du Mali. Cette audience s'est tenue le lundi 2 octobre 2023 à la présidence du FASO. Elle marque le début d'un partenariat d'une fédération pour les intérêts des deux pays.